C'est délicieux ! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette facile, prête en 20 minutes, un rôti de thon au pâté nappe. Pour la réalisation de cette recette, il vous faudra un pavé de thon, des plantes aromatiques, du fil à rôti, quelques pommes de terre, une moutarde du paluté de Guérande à la salicorne, citron, ail, sel de Guérande XXL, un peu d'huile d'olive et enfin les pâtés énaf. On commence par préparer le poisson. Vous demandez à votre poissonnier qui vous le prépare, comme ça vous gagnerez du temps et qui vous le coupe dans la longueur, comme ceci. Ensuite, nous, tout ce qu'on va venir faire, c'est planter l'ail dans les flancs. Vous prenez votre plateau, on met un peu d'huile au fond et vous y déposez votre poisson. Du moins, la première partie. On prend les boîtes pâtés énafs, pâtés faits à poule rosique en bretagne. Après avoir démoulé votre pâté, vous le coupez comme ça, pour faire des bonnes grosses tranches. On pose au cœur du tout. Une fois que vous avez disposé les tranches de pâtés, on recouvre avec le thon. Opération délicate, un peu de couture, on ficelle le rôti. Et voilà, notre rôti est ficelé. Maintenant, on va le badigeonner. Pour assaisonner le rôti, vous prenez un citron, de la moutarde du paludier de Guérande à la salicorne, un peu d'huile d'olive et enfin du salix-xl poivre et bête. Maintenant que votre sauce est prête, on badigeonne le rôti. On se fait plaisir. On en met partout. Une fois vos pommes de terre coupées en petits cubes, vous mettez un trait d'huile d'olive et la fin de la sauce moutarde. Maintenant, vous passez au four. Alors attention, il y a une petite subtilité. Vous mettez 15 minutes à 280, puis ensuite 30 minutes à 180. Et surtout, vous n'oubliez pas de retourner le rôti de temps en temps et de l'imbiber de jus. Notre rôti est prêt. Maintenant, on passe au dressage. Et voilà, enfin, notre plat dressé. Vous n'avez plus qu'à vous régaler. Et surtout, n'oubliez pas, partagez, commentez et abonnez-vous à notre page Mamie Lilise. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada